Musique 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 Ok, là visiblement, d'après le junket qui vient d'être effectué, c'est au bunch qui va venir en premier Vous avez perdu le junket c'est quoi qu'il a fait ? C'est pas lui qui a fait le junket Donc c'est perdu Très bien Faut pas envoyer une bonne chose au junket ça se fait pas ça se fait pas Ok, Mago semble prêt donc Mago lui qui va jouer Karine Je vais le positionner juste à côté ici Le check de votant semble être effectué On va avoir donc droit un Ryu pour Karine et c'est bien que ce soit comme ça puisque Tokido qui joue aussi Ryu pas spécialement envie d'affronter votre chat en un match gagnant en Ryu Ryu poserait évidemment certaines formes de problèmes de hasard C'est bon, ils sont prêts Mesdames et Messieurs Le final de leur braquet du team le fricateur s'arrête Bonne chance de vivre contre Tokido Mago Ce qui est bien avec la PS4 c'est qu'on a tant d'applaudir pour un temps de chargement extraordinaire Merde lui Exactement Il lui a dit c'est à la Kimase d'ailleurs Bonne petite à Mago Tokido il dit vas-y serre-toi c'est bon c'est mon mec qui est gratif pour le moment malgré toute la grasse boutée de la terre c'est pourtant bien Paul Chan qui fait un très très bon début de round avec ses premières ouvertures de garde Mago l'a bien rendu au sein on a compris cross-footer et vient de réussir à pousser au point et là maintenant Mago est périte dans cette position là pas bon d'accord avec les 8 flemits pour mettre une chambre ouh 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 par contre t'as rétro un dragon à main sous l'universal et une ballette qui est rentrée on ne sait pas trop pourquoi on fait ensuite tâche à mon bagage et il vient de vivre avec un pousse encore qui n'est pas venu de Mago qui a su être tranquille et qui a gardé voilà son rétrigueur il a les joueurs N4 dans le terroir il a eu 8 minutes de chop de permis mais Mago a pas eu le réflexe de sortir ça et quand même un joueur d'ordage t'as fini par rentrer et t'as tout le tournée et l'hôverette est cassé là ah c'est dommage il a cassé l'hôverette et en haut le casse-hôverette il a perdu il a flippé sur lui-même pour rentrer sur ses pieds du coup le link avec Hadoken n'est pas passé dans le recover de Hadoken il y a nombreux hein vraiment très important les recover de Hadoken il a essayé de punir 1-0 pour Mago et un désavantage à présent 1-0 par 8 pour Mago un désavantage pour Brunshan et pourtant voilà tourne dans ce round là très très bien commencé la partie et il se refait encore déclamé le bas moyen point et ça appuie sur les boutons encore et là il s'est arrêté sous leur tâche en commande juggle le stone n'est pas là le stone arrive tout de même le stone arrive tout de même le premier dans cette finale avec une super juste à la fin et les 5% de Mago je me lave et je confirme 1-0 1-0 pour la team Mago Tokido et ça va être au tour de Luffy d'affronter Tokido intéressant et puis il a eu aucun mal à démolir lui aussi hein la team umenuki parce qu'avant d'être en bouton raquette ils ont affronté la team Red Bull et puis ils avaient balayés Les uns après les autres. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Je vais chercher du ravitaillement à côté. Je vous pique ça. Merci. Non ! Ça dit non ! Bien. Elle nous fait n'a plus le droit de paire. Dans ce format tag, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un joueur à contre, un joueur d'équipe adverse. Ensuite, les deux joueurs d'Ikan vont s'apporter l'un l'autre. Pousse en l'air, c'est bon. Eloufi va pouvoir jouer de l'air de Mika. Dans un matchup Riou qui l'a plus maîtrisé. En tout cas, l'élection contre Raidou, il les a eues. Comme le Sterling d'ailleurs, il les a eues. Et nous cherchons Eita et Goichi. Eita-kun. Goichi-san. Doko. Où êtes-vous ? On a besoin de vous. Si vous les trouvez. Ah, ils sont là. Parfait. Il y a le feu. Ils sont là, ils sont là. Je les ai vus. C'est parti. Looping face à Tokido. Et il a le devoir maintenant déjà de sortir Tokido. Voilà pourquoi vous avez dit pas mal de variations sur ces sauts. Notamment avec le crossbody. Afin de descendre, d'être corrigé du trajeteur de saut. D'attirer des dragons. D'attirer des punitions. Moins passer de temps dans le coin serait idéal. Heureusement que Tokido aussi lui va sauter dessus. Ça lui a permis de rentrer en entière et de sortir de là. Vous avez vu sur les entières qui permet de faire certaines formes de reset. de Hermitia. Tokido fait très attention à ne pas se retrouver à distance à laquelle, lorsque l'on retourne au sol, eh bien il risque de prendre une choc spéciale. Suivant qu'il est au sol. Voilà. La question qui est trigger, perpétit trop. Et ça, ça va remettre de l'autre côté. Surtout les dégâts qui sont très importants. C'est un très bon interception aériel. Il va pouvoir confier à un mauvais point. Il a ça derrière ça. Et il a l'air d'abord. Il est une finish très bien placée. 1-0. Et le même sentence qu'il a fait subir finalement, à Daigo. Très évidemment, par contre son stade groupier. Oh oui ! Il reset direct. Sur stade groupier, conche lutteur entière. Pas mal, mais il n'y a pas une grosse contabilité. Ça ne m'aura pas les cas de chat. Cloutier a quand même changé. Mais dans une position défensive difficile, à partir du moment où Ryus est très proche de Saint-Bernica. Luka n'a pas un gros entrain. Vous voyez, il avait une distance totalement parfaite. Et juste après, le foot-back est trop important. Et dans son décalage, il se fait avoir une situation de perfecte actuellement pour Tokido. Très, 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 difficile. L'activation de V-Trigger. Il y a du chevon qui arrive derrière. On regarde juste le référent. C'est-à-dire, on regarde la position à laquelle il arrive. Même si elle arrive derrière, il y a des chevaux, ça fout. Et il a cassé le dropkick de Luffy qui a quand même relevé sa garde sur l'attaque overhead de Tokido. Ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué, ce round-là. Il a tenté quand même une arnaque au crossbody. C'est juste pas rentré. Il s'est retrouvé dans la configuration où Ryu avait l'avantage quasiment tout le temps. Il faut qu'il arrive à venir le pincer. Peut-être essayer de le pousser. Tokido se rend compte qu'il recule. Donc il a avancé un tout petit peu pour l'idée de se faire juste compresser. Il a fait aussi quelques constructeurs de stem de pied. Il va falloir qu'il évite de prendre ça. Par contre, à cette distance-là, il ne peut quasiment rien faire. En plus, là, c'est pas celle dans lequel le PSNP est déjà qu'il s'assume à qui. Mais il a sa super dans le tiroir. Voilà, ça s'invertit. Oh, il fait choppe ! Il fait croire juste pour une choppe. 6-9 et Tiger pour avoir deux options dans le round. Bon, ben, gros point. Mais pas contre 6 sur ce dernier. Ce qui fait que lui perd l'avantage complètement qu'il venait d'avoir dans le coin. Et maintenant, tout va se baser sur la rentabilité de ses barbecs. Il le sait. Il va falloir qu'il soit prudent. C'est la quitte. Il ne sait pas. Mais ça, c'est pas celle-là. Il faut juste rouler la poignée pour punir. Il ressonte encore. On n'a rien à faire. Il ne veut pas se faire encore. Regardez-là, la projection dans les cordes, bien sûr, avec Solicel, juste après. Et Tudou qui a lâché son petit point, mais encore... Et Sylvain, sur du palais entre 4S. J'ouvris des mille livres au compteur. Un partout. Et va donc affronter Mago. Il l'a. Il l'a. Le match-up, il l'a. On connaît Karine. C'est dit à quel point tout était extrêmement statique et tout s'est emballé en rien de temps. On a vu vraiment lorsque Loupy était en train sur le premier entière de faire bas-t-il-pied par tout point mythique que tous les autres voulaient sauter, voulaient s'enfuir. Donc il a tout de suite vu que s'il allait réitérer, il n'est très probablement pas plus les dragons. Donc il a recommencé, il a poursuivi. Sur le reset, il a retapé. Et un moment, cette nuit en rentrée. Super derrière. Et du pur confirme. C'est beau à voir. Et la grande finale est encore accessible. Et oui, là, c'est vous qui qui carille pour la team Red Bull. Et bonne chien d'à côté qui, eh bien, regarde attentivement. Attention, Karine, et surtout cet homme. peu derrière et là-bas, ça joue contre Fudo à l'infini qui joue aussi à Mika. Là, il n'y a aucune excuse en matière de match-up. Tout le monde connaît. Il faut juste réussir en brouillet. C'est celui qui aura un lagarde avec les choix les plus solides. Il faut généralement faire confiance aux joueurs français dans ce genre de cas-là. Sur un format en un match gagnant, il peut être assez terrible. Donc là, il essaie d'attirer tout simplement toutes les formes de ducts, de déplacements rapides qui ouvrent vers plusieurs sites de coups comme le Tekko, comme celui de Lord H2, afin de le casser avec ce vertical européen. Donc clairement, il a fait un jeu de zoning très classique. Avec un cas, là, il y a Crotter qui peut confirmer où elle part coup de cul. Et là, sur la mise au point, il se met à distance pour faire ruiffer les lights et essayer de finir. Il n'y a pas eu le réflexe que là, il est en gros, ça prendrait peut-être plus à une choppe. C'est la distance, mais un bad light théorique. C'est une très distance à laquelle une choppe vivement. Il n'y a pas de gros points quand même. Il y a des chevaux arrivent, profite du blockstone. Mago le repousse bien parce qu'il a bien Tekko Pasek. Il a mis gros points dans un dropkick avec une rotation de verri verso directe pour éviter tout fort la brouille. Et le poutre de la part de Mago qui est bien équipé d'un petit nice de la part de Tocino. Juste à côté, nice ou pas nice. Et non ! Avec une désamnance un poutier avant la nuit. Mais pour ne pas remontrer ça, ils vont nerver tout après l'année prochaine. Et on n'a même plus le pouvoir s'amuser. Mais c'est ça comme ça. Là, je vais bien placer de la part de Luffy qui remet deux scènes dans la poing sans le faire repousser un peu Mago qui normalement doit avoir la peur en lui. Vous savez, Mago-Luffy, c'est un peu le match de mille jours, mille, mille. C'est toujours Mago qui perd à la fin normalement. C'était le cas dans Street Fighter 4. Dans Street Fighter 5, ça se réitère, ça se crée la folie. Elle a mis avec Tocino, il a laissé avec tout ça tout le temps de faire tout son métier. Par contre, il a très bien caroté, mais il est toujours pas stable, c'est toujours en ville. Et il s'échappait quand même au stade Bonapéna ! Et on a juste fait un round décisif pour lui faire conserver toutes ses ressources pour la fin. Voilà, Tocino lui avait fait le même hitter, elle est très très proche. Pour ça, la kick, c'est pas entière. Mais le barré doit casser ! Il prend le tranche sur le balayeur. Oh ! La gueule a pris sur les boutons parce qu'on est tous amis de Tocco pour pas que ce soit des erreurs. Oh, il n'a pas fait les erreurs ! Il y a quelques secondes à la pointe ! Activation de Metriga ! On est en train, on est en train ! Elle a raté son combo, malheureusement, mais c'est pas bon ! Il y a un mec à la frontière vers la super ! Et de façon retourée, il est en tireur de super ! avec une situation de stop ! Si pour le moindre truc, il prend le balayeur, c'est terminé ! Recule Mago, il essaie d'activer l'équivalent sur un gros pied de loin ! Mais ça, ça marchera pas ! Ça marchera jamais ! Il pourra jamais mettre son gros pied de loin ! Même si le gros pied de loin nous donnerait accès à sa super ! Sauvez-moi ! Ouh ! On est en train, c'est un gros pied de loin ! On est en train, c'est un tiers d'avant-point ! L'oubli, très favorablement ! Et les 2-0 à la Team Japan 2, les voici à présent, en grand final, de ce tournoi Team ! Eh bien, il est devenu comme Troustibat ! Personne peut le battre maintenant, c'est fini ! Le coup perd un round ! Plus un 7 ! Ça va devenir très vite agassant ! Il va baiser tous les tournois ! C'est terrible ! Ça fait toujours comme ça au début ! Au début, c'était pareil ! Ça va être terrible ! Luffy, quel est le secret de cette réussite alors que tu as affronté des joueurs japonais quand même ? Il faut être français ! Il faut être français ! C'est le secret de la réussite ! Ça marche pas bien dans les autres disciplines ! Il s'enquitte au courant ! Ouais, c'est le choix en fait ! C'est du plan ! C'est du plan ! Oh les gars ! Et casse-toi ! Les capacités de naissance ! Je me sens plus très des capacités de naissance ! Allez ! A4 ! A4 ! Je vais baiser ! Ok ! Victoire de Buster Enix ! Et bien c'est eux qui découpent qu'ils nous rencontrent ! C'est Eta qui va y aller ? Non, c'est Gooch ! Ok, très bien ! On va y aller avec Chun-Li ? Qui se sent chaud contre Chun-Li ? Buster ? Buster, il se sent chaud contre Chun-Li ! Il n'a pas peur, il ne crape un de Chun-Li ! On va mettre un peu de vie dans la zone ! Merci ! Là, ils n'avaient pas craindre Chun-Li ! Ce tournoi-Team est en train de déverser le sel ! Et il y a toujours, à la fin, il y a toujours une hermicaque comme ça ! Sur la pose de Wink-Pose ! Ça ne s'arrête jamais ! Allez, on va mettre un big walk ! C'est très bien ! Et voici, cette team du Maroc-France ! Les vainqueurs de ce match-là iront donc à frotter la Japan 2 pour tenter une revanche en banque finale du tournoi ! Ok, sans le prêt ! Ah ! Il n'a pas d'input ! Ok, Wink-Buster qui sont allés très très loin ! C'est une team extrêmement bien pensée ! C'est sympa d'avoir un dalsim qui arrive juste ici ! C'est sympa aussi d'avoir des tournois team où ça change aussi par un de perso ! Même si au Japon ça joue Ryu et Chun-Li principalement ! Il faut le dire ! Au moins, eh bien c'est les Hermicas et les dalsim qui ont un peu chamboulé tout ce tournoi ! Et c'est ce qu'on constate ! Ici, ce soir... Ça rigole pas mal en face hein ! En fait, ici c'est sérieux, ça rigole pas du tout hein ! Ça rigole quand même ! Ah ! Il sort une chenille rose ! Il sort un chenille rose ! Et oui, il n'y avait que deux couleurs ! Allez mesdames et messieurs ! Demi-finale de l'Ouverbaquet ! On est là ! Bostoy et le Cameroun contre Goji ! Il n'est pas ! Alors, est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce qu'il peut le faire ici Bostoy ? C'est la puissance offensive de Goji ! Grande rigueur d'exécution possible ! Probablement l'une des meilleures, eh bien, chenilles japonaises avec Emovi ! Aujourd'hui ! Plus ce dernier vient d'une des jeux de Nomi ! Donc c'est pour te dire à quel point il a appris des meilleurs jeux, on va dire, au Japon ! Bostoy et lui, c'est déjà poussé dans des situations de coin très 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 rapidement ! Il hésite à téléporter ! T'as vu, il téléporte même dans le coin ! Pour éviter de prendre un stand-like et voilà ! Un stand-like punch ! Qui mettra encore plus en difficulté ! Le truc c'est qu'à un moment, un autre, il va falloir trouver les ouvertures ! Ah ! Il a passé le tombe ! Ah ! Il n'était pas très très sec ! Après qu'il n'avait pas du texte ! Pour finir, au moins par un jacques peut-être, Agoichi lui a roulé dessus ! Mais il faut dire qu'il s'est enfermé très 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 rapidement ! C'est un mix qui appuie beaucoup son jeu, Sur le jeu de Yeshugafire ! Ou de Yeshugafire simple ! Et dès que Yeshugafire arrive, L'attaque, elle vient par le sol ! Tache ! Tache ! Tache ! Tache ! Pour Édouardisse encore ! Ah ! Stend-like kick anti... 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 je ne sais pas ! Stend-ouardier ou Stend-ouardier ! En tout cas anti-coup élastique ! Diversif ! Diversif ! Diversif ! Diversif ! Diversif ! Il a laaviour contre Yogyafire ! Il faut remettre son adversaire de Boxen ! Le Dream est parfait à cette hauteur ! L'aboucou des gars ! Et Lovicocad Vanity ! Beansou, c'est un perso offentif ! Il s'est parfait coincé ! Il a empêché les attaques, Une fois qu'il s'asse comme ça, ça a suffit à tout dégler ! Comme souci ! Jusqu'a son des Dream est super, Super fluide ! Du côté du joueur marocain ! Encore une extra gaspire, et là il va chercher de flash, pas de flash, du coup le téléport, je vais assomper, il sent un téléport pour ça qu'on finit, il a carrémenté ça, il a l'action de Gatelaine, avec une centaine de Gatelaine, encore ça, mais ça n'a pas touché, ça a besoin du son de Vouchy, et ça pousse, ça pousse très très fort sur son dos, regardez là, il est vraiment acculé par les Gatelaines parabolus qui sont en train de l'empêcher d'avancer, de sauter, il utilise son vestibule, par contre on a fait un extrait là, il a raté son entierre, il va reprendre pressif, mais c'est valable, toujours pas d'activation des triggers, est-ce qu'on peut faire ? NON ! Encore une fois, il n'y a pas de lecture de jeu, et c'est au tour de Vestorailique de faire son jeu dans le coin, et finalement pas de trigger, puisqu'il a été dérivé, il a seul sur un tableau de câble très très loin, c'est très bon pour Vestorailique, s'accueillant, il faut plus d'un tiers d'aujourd'hui, à l'aventure ! Et voilà ! Vestorailique pour le premier point, de cette Tommy Funnel Looser, magnifique jeu de déplacement ! Juste tout en lecture de jeu ! Le Maroc est tout en émotions ! L'émotion, trop d'émotions ! Ok, alors c'est moi qui choisis ! Allez, ça va être au tour d'Akaenu d'affronter Etat, dans un H Ken, et on connaît le Ken d'Etat ! Il a tout piqué à Yamazaki 93, très difficilement, eh bien, anticipable ! C'est probablement le joueur le plus dangereux du monde dans la match gagnant ! Akaenu qui aime bien jouer, quand même, assez carré ! Est-ce que ça va pas être, eh bien, plutôt dangereux pour lui ? Compliqué ! On le verra ! On va voir ce à quoi il peut résister ! En tout cas, c'est une télévision en 15h, qui est à la clé ! C'est parti ! Il est là ! Akaenu va tenter de se qualifier pour envoyer encore plus ! Eh bien, deux joueurs de chez nous, plus loin ! Sincèrement, quasiment les huit joueurs japonais, le mur japonais était quasiment arrivé dans le top 8, ils se sont tous fait éclater pour avoir un top 4, finalement ! Et relativement hétérogène ! Mais oui, c'est les persos, les persos qu'on voit pas trop au Japon, qui sont en train de dominer un peu plus ! Les persos qu'on voit que trop au Japon ! C'est ça qui est assez intéressant, parce que c'est là, on se rend compte qu'il y a plus de décision importante ! Il y a grosse puissance ! C'est toujours très très gentil ! Mais au moins, on est sûr que le Satsuma qui est dans le ventre, il a l'unique attention en puissance ! Par contre là, le bas de moyen-fait, il n'y a pas d'une communauté de son MK de Ken ! Et d'abord, il peut continuer à attaquer ! Arrière-mainion punch ! Et puis BNP ! Et c'est parti ! Encore la fête absolue totale ! Akainu a perdu beaucoup d'outils ! Mais va pouvoir culer le site ! Comme un shotokil réel ! Bon, il y a reset ! Et normalement la pointière ! Pas de trompeur sur ce MK ! Une chance pour Akainu peut-être de s'en sortir ! L'instruction d'utilisation de Betriguer ! Ah, c'est sûr ! Il se dit poum ! Non ! J'ai utilisé une barre de hex ! Et son Betriguer est passé complètement dans le vent ! Et tu as une balle de 1 partout à présent ! Il n'y a pas à son maximum, Akainu ! Il aimerait bien pouvoir zonner totalement ! Et Etta a une 15 secondes ! Elle m'a rembouffée ! T'as croupé le shooter ! C'est 1 tiers de barre de manger ! 1.000 de barre plus ! Sur un target kick ! Et Dragon ! Il risque enfin de s'en sortir ! Avec Akainu gratuit ! Mais il a fallu quand même le sortir ! À ce stade du jeu ! Voilà ! A tout point d'achat d'achat ! Et là, comment ça fait ? Et elle me dit non ! Non, 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 non ! Tu chopes pas ! Tu mets la garde à un moment ou à l'autre ! Car moi... Voilà ! Je ne te l'attrape pas ! Il y a le Noël Etta ! Qui confirme ! Sur ce décalage ! Et qui rééquilibre le score 1 partout ! Il s'est face à 7 puissances offensives ! Et bien que Burt & Nils va devoir faire face à présent ! Il va falloir s'en sortir ! Et ça va pas être facile ! Et ça va lui poser des soucis ! Probablement ! Et il va avoir tout ça ! Sur ses épaules ! Mais sur Dancy on a la possibilité de savoir que Tant qu'il est pas dans le toit Etta ! Façon de parler ! Il est complètement zonable ! Et les déplacements de Buster MX peuvent être la clé pour se sortir de tout ça ! Après il a des réflexes sur les téléportations ! Il va pouvoir te mettre un seul moyen pied ! Un dragon ! En réflexe derrière tout ça ! On en a vu d'autres sortir dans le mauvais sens ! Le fan club officiel de Buster MX ! Ils sont tous là ! Ils ont signé ! Il est le dernier espoir marocain ! Il est le dernier espoir marocain ! Allez allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il est le dernier espoir marocain ! Etta ! Il a trop de temps à faire ! Etta ! Il a trop de temps à faire ! Il va voir ! Etta ! Etta ! Que ! Etta ! La Garde doit être un stop absolument ! La distance des tentatives ! Etta ! Il permet de gagner ce combat de chopp ! Etta ! Cette distance-là même ! Il est vraiment coup du pied ! Etta ! Etta ! Etta ! Etta ! On a encore plus de temps à faire ! Etta ! Etta ! Il va souvent avoir tendance à taper et à voir ce qu'il peut taper. Du coup, pour Bostovic, ça va être difficile de tirer vraiment ce jeu. Je suis là, non ! C'est l'enquête ! Et il y a quand même un dragon qui ne peut pas qu'en haut ! Pas de match pour ETA ! Là, il n'y a pas de miracle. ETA, il met une telle pression. Il va falloir faire de même. Ça ne va pas être tout en Zoni qui va pouvoir l'avoir. Il y a moyen de mettre la pression à Gersim. Et quelques anticipations des Dragons pour ETA peuvent juste faire la différence. Il va juste remettre son jeu de déplacement et t'as vu ? Donc, il y a moyen point, c'est quand l'esprit ETA qui va à la. Il peut l'avoir à une certaine distance. Ce n'est pas tout le temps désavantagé par la distance à laquelle il vit. Tu vois, il est le bord arrière, moyen point. Il contrôle les ETA qui a encore un Yougapagher qui va passer par contre les ETA de la trèche. Et il va devoir subir un 1.0, c'est 40% de barre. B-Riversault, le télien caroté, il va venir se servir sur le 1.0, sur le 1.2. Avec une deuxième choc ici, une troisième choc peut-être. Non, B-Riversault n'a pas touché, il n'a peut-être voulu taper. C'est les dernières chocs de barre d'arrivée, il n'est pas la super ETA. Faut pas raconter la sœur d'un super ETA ! Drago, Drago, Drago ! Super ! Le propre ETA, c'est plus fort que toi. Allez, c'est vraiment facile. Et c'est eux, Goichi Ita, qui atteindront donc la finale loser. On peut les applaudir quand même à Kalino et Buster X, quatrième du tournoi. Ils sont allés loin, ils ont tué l'Humélu Kittim. Et je suis sûr qu'on les reverra demain au tournoi solo. Alors là, c'est comme à la maison. Ils sont en pre-session, en colonie vacances à Rennes. Qui va y aller loin ? Très bien ! Goichi face à Tokidou. Ça sera le premier match. Le vainqueur ira en banque finale. Est-ce que la Team Japan 2 aura l'occasion de prendre ça en manche ? Ou est-ce que la team Etaguchi tentera sa chance en banque finale ? Sincèrement, dans des types de matchs, un match gagnant comme ça, Je pense qu'ils sont plus dangereux que n'importe qui est en place. Il ne faut pas les laisser faire. Il ne faut pas les laisser faire. Ces joueurs sont jeunes. Hop, dégage masse, dégage masse, dégage masse. Tout le monde modéré ici, masqué. On va pouvoir guérir. C'est parfait. On va pouvoir guérir. C'est la chance de costume. C'est l'entrive, la Messieurs. Fin à 12 heures de ce tournative. Donc, nous allons contre Goichi. Je passe. Yes. Allez, est-ce que Goichi peut sortir Tokidou ? On a vu un Tokidou qui est quasiment plus loin aux Japonais de Ryu. Je lui connaisse parfaitement. Et même, j'ai envie de dire, avec Ryu, on commence à vouloir y aller. Donc, c'est une compagnie Chani. Après, c'est en Street Fighter 5. Il y a une événement plus d'histoire de match-shop. Il y a des décisions judicieuses qui sont à point. Ouuuh, là-dessus qu'elle chappe. L'histoire de l'évent et 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 l'évent. Et voilà, pourquoi les collègues font autant le droit. Qu'on se souhaiter aux doudreaux, on n'aurait jamais vu pour ça. Franchement, tout simplement, on ne peut pas faire de la page de l'évent et 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 l'évent. les deux qui voulaient être à l'arrivée, Arnaz Koichi à présent, qui était un légèrement assez vide. Surtout qu'il faut qu'il y ait un peu de bruit ! Allez, ne laisse pas les temps au temps, pas de damage à lui, viens ! Voilà ! Tout est super ! Belle figure ! Et 1-0 ! Est-ce qu'il y a du beaucoup à faire, dans ce genre de configuration match ? C'est chercher le même moyen pour dans le match, afin d'y mettre la superbe, le plus rapidement possible. Il y aurait dû me mettre ici, mais il n'y arrive pas vraiment pas, il va dire « Ouh ! » Il a fait une saison pierre ! La saison pierre, après un conjointeur dans le tap-top, il se trouve bien dans le coin, mais il s'en est arrivé pour être tout, bien entendu ! Allez, il est bienvenu ! Il s'occupe à 100 tours dans le coin ! Le Pocoichi ! C'est ça ! Vous avez vu la dernière situation à piste, il fait piste, il y a la garde juste derrière. Il y en a quand même quelques-uns qui existent, en devant devant. Il n'avait pas de bon pire derrière ça, il fait mettre Benji et Adoken. Alors heureusement, il n'y a que Adoken qui est sorti, mais du coup, Mocoichi en train de se faire plaisir, le Pocoichi sur Adokto qui ne retiendra pas ! L'histoire du Super qui n'est pas sorti. Le match gagnant, c'est de tous les filles. C'est la plus haute. Et... On va avoir le droit d'un Mago contre Eita. Ah, il peut remonter, hein ! Il peut remonter, il peut pas aller affronter ! La team Red Bull ! Il est Alexandre, mon monsieur ! Je vous regarde attentif, et concentré de Wokshan. Sous l'indifférence de Luffy qui fait sa vie là-bas. On va aller baisser un peu le Luffy ! On va aller baisser un peu le Luffy ! Ok ! Il a 16 minutes, Mago, on va juste vérifier. Et là, il doit absolument striker, Mago, il n'a pas de soi ! Avec Karine ! C'est bon ! Oui ! Toutes les touches sont là ! Ou non ! Ils sont prêts, ils vont pouvoir y aller ! Est-ce que Eita va pouvoir mettre à mal Mago ? Est-ce que Mago va prendre toutes les phases ? Est-ce qu'il va se faire mystifier IEX ? La question reste posée ! Mesdames et messieurs, c'est là ! Mago contre Eita ! Probable ! Et bien, Arrivée en grand final ! De la télé Tagochi ! Est-ce que Eita peut tuer Mago ? Est-ce que Mago peut striker ? On va le savoir tout de suite ! Ce qu'elle me fait peur ! Je sais pas ce qu'il est dégueulasse ! Et ensuite, parce que... Parce que le joueur qui me le joue est complètement fou ! Complètement fou ! Il va falloir l'arrêter ! Mais il commence tout à tourner qui est derrière ! Mago là, immédiatement revient la place mais toi tu fais pas ça ! T'as un petit point ! Et ensuite, je te refuse avec les moyens ! Mais il y a quand même une relevée folle ! Avec un direct show who qui a vidé 40% de bar direct ! À... À Mago ! Qui essaie de taper ! À mon erreur ! Stop ! Et qui prend pas ! Et qui a mangé d'arrêter ! Qui le prend pas ! Pour la barre ! C'est sérieux ! Juste sur le décalage ! Il va aller chercher ! Oh ! Il y a gros pied ! Oh ! Il a plus d'achat d'avant ! Sur le stop ! Un gros point ! Il peut récupérer tout ça ! Il peut rester 30% ! Non ! C'est 7-9 ! Donc il se bat du steak ! Le set up ! Le set up ! Et on sait pas ! Il a du dragon ! Voilà ! Et c'est la balle de match ! Et il a tellement raison ! Je ne peux que valider ça ! Tout le monde va... Oh ! D'accord ! Run-stop ! Blue-ed-shop arrière ! Il a eu cherché ! Et après, il s'en met tout seul dans le coin ! Ça, c'est aussi un des trucs avec l'Etat ! C'est à 5 contre 8 ! Il crée énormément de jeu ! Pour ensuite se mettre dans des positions mais en désavantage tout seul ! Juste moi ! Pour essayer d'avoir un certain temps ! Il n'a pas connu pas d'art ! Mais c'est simplifié ! Il n'a pas resté par l'Etat ! Il en a dit non ! Alors qu'il n'aurait plus ! Sur le set tout au sol ! Il avait devoir essayer de gratter des choses improbables ! Tout le déco ! Sur le qu'il s'aime ! Il n'a pas pris le dragon ! Mais par contre, il n'a pas s'attouté ! À la gaffe sur le set ! Il faut faire une souille ! Oh là là ! Ah 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 ! Chagami Choukli ! À l'ancienne ! À l'ancienne ! Bien joué 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 ! C'est pas fini ! Faites pas les malins ! C'est pas terminé ! Il y a la grand fille là maintenant ! Lufi Bonchad ! Je vous en prie ! Et on va faire des erreurs ! Us ! Je veux pas ! Je t'en fais une déco là ! Je veux vraiment ! Lufi Bonchad ! T'as des personnes à qui l'envoyer en nous en... Qu'est-ce que tu as ? Il est infestable ! Vous voyez ? En fait, trop peu de gens font ça aujourd'hui dans Street Fighter V ! C'est juste comme dans Surfshry ! Arrêter de voir et mettre... Mettre juste un point, un moyen ou un rêve ! Et là, on est super direct derrière ! C'est tellement puissant ! C'est tellement puissant ! Que ce soit avec Ed, soit avec Shani, soit avec nous ! Tout le monde essaie de faire ça, mais de faire un coup spécial avec, après Super Tancel histoire que ce soit puissant ! Mais il y a des distances à laquelle la Super passe tout le temps ! Vraiment ! Et euh... Et ouais ! Le bas moyen-pied ! L'artime ! Ok ! Très bien ! Donc, Lufi va s'élancer contre Goichi ! Je rappelle que nous sommes dans le final ! Quand le team est à Goichi, il y avait mis dans ma tête ! Elle doit donc battre deux fois la Team Red Bull ! Si elle veut remporter ce tour à Team ! C'est quand même un challenge ! Il y a le droit à y avoir une fois ! pour pouvoir télécharger un peu ce qu'il reste de l'adversaire ! C'est pas forcément si gratuit que ça ! Je ne vais pas faire ça ! OK ! La poignée de mort ! La poignée de mort ! Je suis là 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 ! Le truc ! Lufi ! Lufi ! Lufi ! VANCE ! Contre Goichi ! Etta ! Alors est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce qu'il peut le faire ? Contre Chani ! Contre Goichi ! Y a pas à rater ! Grand-chose ! Mais qui a raté quand même un peu ! Si il est capable de résister à l'offense ! Voilà ! Y a tous les petits coups de Zoly qui font l'effet ! Que ce soit évidemment le drop-kick de Chani ! D'un Disneyland ! Mais aussi ! Voilà, tous les problèmes sont d'accord, il a réussi à faire ce gros point nature, il a plus d'anciens joué 7, et 42 pips, et tu repartes dans les cordes, re-miss 7, il n'y a pas pips, mais il y a ton ! Alors bien joué, il va être avantageux, en faveur de Gauthier qui reste quand même dans le coin, il est clointré, donc il maintient la pression sachant qu'il peut emmener les figures à n'importe quel moment, et ce problème, on ne cherche plus le va-enfant, le contact, pour qu'en s'il n'en sais plus de loin, il va l'amener à l'autre point et l'autre point de s'il ne fait pas à n'importe quel point, mais par contre, un pips, un pips, un pips qui va passer, il n'a pas plus entière, il a fait peur la garde, il a eu peur, il avait dû faire la déguiaire et j'ai très beau ! Il s'en sort sur la chaleur, il s'en va remettre ça pour vous des cas d'or, qu'il y a trop, qu'il faut vous prendre des cas d'or, On va mettre un saut, l'autre qui se lève ! Ah oui, il y a une saut qui se lève ! Oh là ! Il est là, il est là, il est là, il est là. Et de deux, c'est récupéré. Il a quand même réussi à le faire, ce comeback improbable, alors qu'il a fait toute sa garde, il a échopé tous les packs. Il s'est attrapé, avec un renvoyant, c'est pas si facile. Il a fait extrêmement saut, il m'avait passé, pour avoir un tourment en position, bien sûr ! Pas de souper, j'ai dégarde un peu, mais vous dire, on est un massif ! Allez, je reçois une nouvelle scariate ! C'est sur la rogaine qui metta les buzzloaders ! On revient, mais là, c'est passé ! Oh, il a prépérateur, ça porte du croc ! Je vous demande de mettre un vrai combo, je me suis fait pas bien ! Pour enlever maintenant, il est impression, avec Amérique d'Affon, il fout de l'enfant, il fout de l'enfant, il fout de l'enfant ! Il fout de l'enfant, alors ! Allez mec, on voit que je vous fais ! Oh, on voit, on voit, on voit, on voit ! J'ai fini ! L'oublier a complètement démarchoté parce qu'on a raté ! C'est comme l'autre salle ! Tout le monde s'il vous plaît ! Regarde 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 ! et d'une véritable menace à présent, il va devoir faire attention, mais s'il doit faire défilé le chrono, la plus détonnante, il va le faire défilé, surtout quand il est dans sa place de l'éthiqueur, c'est même pas la peine de venir, d'essayer de tenir l'embrouillé, il aime son mind game, à la chope aérienne, la chope aérienne, la chope aérienne, la chope aérienne, il a fait 20 moyens pour l'enjeu, ça va vous donner un peu des fortes égales de l'éthiqueur, le contact est bien rempli, il doit le respecter, et ça lui permet de sortir du coin, le contact est important, et là, il a pris le tour, il a pris le soutenu, comme ça, comme ça, et de 1-0, et là, il a toujours pas peur, non, c'est un peu moins, et de 1-0, ah mais c'est tellement mystique, c'est déjà qui passe nulle part, tellement l'impression que c'est mort, un jab, et l'équipe est dépeuplée, allez, ça est le tour de votre chasse de carré maintenant, face à État, un jeu très carré contre un jeu très triangulaire, dirons-nous, est-ce que votre chasse peut faire gagner cette vraie boule ? Ou est-ce qu'il va laisser encore tout le taf à son coéquipier ? C'est à savoir, mais vous voyez, enfin, outre un petit mal-game, alors que ça va être déjà, ça ne manque déjà son âme, on ne sait pas, ils sont là, ils ont sélectionné, mesdames et messieurs, de Botchan contre État, balle de la gilentuelle, deux événements finales du team, alors Botchan, il n'y a pas forcément eu un énorme taux de réussite, plus les matchs se sont, il y a avancé, plus les matchs étaient difficiles, évidemment, et plus pour Botchan, ça a été modifié, on va voir si État se relonge des problèmes, Sam Botchan, vraiment, il a eu solide, très 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 solide, de la vieille école, vraiment, j'ai dû à l'enregistrer, et peut-être que ça pourra empêcher, en fait, pour État, de faire quoi que ce soit dans ce match, et ne même pas pouvoir priver sa créativité, c'est possible, mais derrière, ça tape, ça n'a pas le coup, je vois les cas, je viens de le chopper, mais on met quand même un petit délai, peut-être là-dessus, pour se voir, pour la salle, et là, justement, elle est la configuration qui autorecte le dragon, pour aller s'en émotir avec le dragon moyen 30% de consens, tu peux voir la bonne chaîne dans une très bonne position maintenant, avec presque tout le temps à être tué, on met les gars, on ne l'a pas tué, on ne l'a pas tué, il y a ses bras, on va s'en aller, la rejointe, la sous-maquille, et l'improvable, il est là pour casser les chops, et finalement, son épilé, on va même ne l'a activé, donne à votre chaîne la victoire, base de match, pour la tour et de la présente, balayez-en bien, s'il vous plaît, je suis, respecte pour tout le goût, voilà, il y a le dragon aussi de ce côté-là, mais ceci, son routière, voilà, encore une tour d'aventure, on a raison, rien à voir, rien à faire, il y a chacun plus d'après, il y a des coups de fonds pour choper, et il sait que pour les collègues du Japon, on ne va pas faire des restops de la polie partout, sinon on va commencer à se prendre des coups précis, des inversés, ou des punitions, votre chaîne a très bien compris ça, il y a pas super, ce drazèque, on va reprendre ma décroquie dans la paillette, on va appréter pour un rendu, et donc c'est ça, il a continué de chercher, on va faire un moyen de pied au Super, mais évidemment, il est une jamalette, c'est la poche arrière-moi en point de vue, il a toujours re-vesti au concept de l'histoire de l'univers, il n'attend, il n'a pas le soumis de Trigard non plus, il a créé le cœur de la Super, de Monserre qui n'aurait plus un extra, mais qui va cliquer son Trigard, là ça va être très, très compliqué, mais il est en train d'être, le Trigard contre le tout comme ici, on regarde, à tous les trois, on va faire un plaisir, 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 « Bonne chale » à tout dernier, et à l'Union Progé, la team, j'attouvelle remporte, ce tournoi team, de Street Fighter 5, en étant tout simplement, un vaincu, du tournoi, Alors, félicitations à eux, belle victoire, on va applaudir les deuxièmes qui tourneront Etta et Loichi ! Ils ont fait un beau spectacle, bien schnaxé, mais, eh bien, ils n'ont pas passé... Qu'est-ce que c'est que ça me stresse, ce but qui tourne là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce but quand ça vient ? D'accord, il y a plein de trucs qui tournent, d'accord ? C'est la piste ! C'est phenomenal ! Et, like, Gutex says, all my brothers testify, yeah !